Dans l'épisode précédent, nous sommes allés dans la porte New Content, dans laquelle on a trouvé la Memory Zone, mais aussi les reviews négatives de Steam. Nous avions trouvé le bouton avancé que les joueurs et joueuses avaient demandé. Grâce à cela, nous avons pu tuer le narrateur. A la fin de tout ça, nous sommes tombés sur une autre porte. Une nouvelle porte. La porte New New Content. En vrai, c'est super détente avec le bruit d'horloge derrière. Bon, s'il te plaît, pas la même intro, s'il te plaît. Pas la même intro, please. I've been reflecting on the Stanley Parable, and about how roundly disappointing this ultra-deluxe version has turned out to be. So forget this ultra-deluxe nonsense, I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever, the Stanley Parable 2. Il l'annonce, oh, what the fuck. This is what fans have truly been asking for. Tout, 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 Stanley Parable. Tout, 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 tout. Goûte, goûte la suite. Il y a un brain rouge là. Alors oui, ils se sont cassés la tête tout le long. On va essayer de faire un nouveau titre stylé à The Stanley Parable. En fait, ils ont gardé suite base et ils ont juste mis un numéro 2 à côté. La fougère, ah ouais, la fameuse fougère. J'adore. Concept pour The Stanley Parable. Bon, bah alors, à Stanley, on va ajouter deux yeux, deux oreilles, deux narines, deux bras et deux jambes. Et là, et on rajoute quoi d'autre ? Oh, c'est des Mac. Non, c'est pas des Mac, c'est des corbeaux. Ça fait référence au studio. Oh, il y a des merchandise ici, il y a des merchandise de 1, on dirait plutôt, par contre, là, on dirait plutôt le 2 de Dying Light 2 en fait, mais bon. Il y a des merchandise de Dying Light 2, de pfff. The button that says the name of the player that is playing the game. Bon, c'est censé dire mon nom, ça veut dire. Too big, too small. C'est juste bien. Ah, d'accord. Oui, c'est un prototype, oui, d'accord, oui. Oui, bien sûr, oui. Ah, oui, ok, je m'appelle Jim. D'accord, ok, c'est bon, c'est bon, je m'appelle Jim. Wow, 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 hold on. Ah, oui, d'accord. Ah, oui, d'accord, d'accord, ok, ok, ok. Ok, je suis désolé, je suis désolé, mec, je suis désolé. Je suis Jim. Ouais, je suis Jim. Ouais, ouais. Si je regarde des films d'horreur, je m'appelle Jim. Ouais, je suis Jim. Rediscovering yourself through fringe religious groups as Jim. Jim. And finally dying a slow death at an old age, surrounded by members of your culture. Ok, je meurs en tant que Jim, ok. Do you feel it in your soul ? Are you really Jim right now ? So, then please, step forward and press the button. Jim. Oh, putain. Yes, you see, what a thrill, what a rush. What a rush, that was you. What the fuck. Do it again, do it again. Jim. It hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. J'avoue, j'avoue. Oh, there cowboy, sometimes a person can be too much Jim. Ouais, ouais, t'as, t'as raison, t'as raison. Otherwise, soon you'll start to lose all sense of... Jim, 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 Jim. Ouais, t'es à où ? Raytracing. Effectivement, là, le raytracing est vraiment pas mal, là, ouais. Circle pour sauter. Non, pas, je veux pas refaire le cercle pour sauter, s'il vous plaît. Statue géante de Stanley. Ouais, t'es tourné tout, mon pote. Je suis ensuite allé dans la salle, le Reassurance Bucket. Donc, littéralement, le seau réconfortant. Il m'a saoulé avec son histoire de seau. Il me disait qu'il est réconforté et qu'on pouvait réussir tout ce qu'on a entreprenais. Alors, j'ai répondu. Donc, c'est-à-dire que je peux draguer des femmes avec ce seau, c'est ça ? Fou, fou, j'ai tellement hâte de jouer à Stanley Parable 2 pour revoir ce fameux seau qui m'apporte tout le réconfort que j'ai besoin. Succès gratuit, facile à avoir. Pousse le levier, reçois ton nouvel achievement, ne fais plus de pas. Ça va marcher, vas-y maintenant. Vous vous souvenez du succès inachevable ? Eh ben, en fait, il nous montre une machine pour l'avoir plus facilement. Juste en pressant le levier. Et voilà ce qui s'est passé. Ok, peut-être que je devrais avoir clarifié. C'est une technologie qui va existir. Oh là là, on ne s'y attendait pas. Là, je vous avoue, je me suis ennuyé à ce moment-là. Là, on ne dirait pas, mais j'étais comme ça dans ma tête. C'est pour se moquer de tous les jeux qu'ils ont des collectibles. C'est la scène statue. Bon, là, on est dans les collectibles. Alors, il a déballé son long discours. Tout ça pour dire que tous les collectés ne servent à rien. Donc, j'étais toujours comme ça dans ma tête, en fait. En fait, je crois que je fais partie des mauvaises reviews Steam dans l'épisode d'avant. The Holy Moly He. À quel point petit Heltz Profond ? Ça continue juste. Ça continue juste. Ça a été fait tellement par des scientifiques, ce schéma. Tellement par des scientifiques. Ça continue juste. Infinite Hall. Non, attends, j'adore. Mais non, mais non, je ne veux pas avoir les autres idées. Moi, je veux le ressauter. Après deux minutes. Oh. Mais non, il n'est pas sans fond. Ah ! Il m'a menti le con. En plus, c'est un McDo. Il y a du McDo et tout. Il y a des clappés et tout. J'ai trop envie de ressauter dedans, mais pour vrai, c'est trop chiant. Laisse tomber. Voilà comment ça marche. More Hall. Infinite Hall. Falling. Science. Parfait. Le bruit, le saut, il fait un bruit horrible. Si seulement on pouvait jeter le saut, putain. C'est de la peinture abstraite, effectivement. C'est très abstrait quand même. C'est très... Ça en dit long sur Justine, les parables. Ça en dit long. Je peux me mettre au fond, comme tout le monde le fait. Et on se met au fond, on se met au fond. Et on se met au fond, et on va voir si c'est nul qu'il y a une expérience d'expérience de gameplay. The Stanley Parable 2. Oh. Mais c'est juste... C'est... C'est nul. Mais... Mais c'est toujours pas bien. Maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply... Oh, c'est beaucoup mieux, là. Insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. This is the Stanley Parable 2. Superbe. Il y a beaucoup mieux comme ça, le jeu. Oh. Reviens. Le jeu, c'est devenu l'intro de Daredevil, en fait, le jeu. This is the story of a man named Stanley. Stanley Parable 2. Comment il sait qu'il n'y a jamais eu ce silence-là dans l'entreprise alors qu'il ne sort jamais de son bureau ? Oh, le fameux seau. Ah, plus de nous contente. C'est un impact d'avoir le seau. C'est un impact sur le jeu. C'est un choix The Walking Dead de prendre le seau. Ensuite, je suis tombé sur deux fins. Une où il m'explique et me montre une vidéo comment être drôle. Car made someone laugh, in all likelihood, you did it while standing 50 to 80 centimeters from them, in a room of no more than 76 degrees Fahrenheit, with one of your arms raised straight upward at a 15 degrees angle from your body. Puis Stanley est mort, après, je n'ai pas compris. Stanley est mort. Stanley est mort de l'intérieur, mon gars. Ça ne fait aucun putain de sens. Ça ne fait aucun putain de sens. Regardez la tête de Stanley. Il est vraiment moche. Tout ce que je vais dire. Ok, narrateur. C'est le jour numéro 295, tape numéro. Je ne sais même pas. Le plus que je étudie cette bouquet, le plus que j'ai sensé. Le plus que j'ai ressenti. Chaque fois que j'ai récupéré. C'est le jour où j'ai récupéré. Ce que je fais avec cette trésor ? Je peux... Je peux monétiser. C'est pas pensé, les quantités de l'argent que les gens payent pour même jusqu'une heure. avec la bouquet, même maintenant. Je ne sais pas qui va essayer d'apprendre le... Arrêtez. Qu'est-ce que c'est ? Qui est-ce qu'il y a ? Le camarade. Les créateurs ont pris de la drogue. Et voici la dernière fin que je vous montre aujourd'hui. C'est pas qu'aujourd'hui en fait. Putain, c'est une histoire de saut, continue, putain. Ça fait 10 ans que GameParl, ça fait plus qu'une histoire de saut. Bah je vais continuer, je vais me prendre une histoire de saut là. Ah oui, ça c'est un saut, ouais. Ça, je... Ça c'est un saut, ouais. Ça c'est un saut. Incorrect. C'est un hologramme d'un saut, pas un actual. Pourtant je croyais. Ça, je pense que c'est bien un saut, ouais. What ? Ouais, je croyais, je croyais, hein. C'est un saut ça, c'est un saut ça. C'est pas un saut ? Merde. How on earth did you manage to screw it up ? Merde, je suis con. C'est incroyable. Yes. J'ai raison pour une fois. Yes, tape là. Tape là Stanley. Oh, trop bien. Le saut, c'est un saut ça, bah oui. Quoi ? Ok, vous et moi both know there isn't anything here, and I don't appreciate the implication that nothing is a bucket, when we both clearly know that a bucket is something, and therefore nothing could possibly be something. Bah, un saut, c'est un tracteur. Qu'est-ce que c'est un bucket ? Qu'est-ce que c'est un bucket ? Un moment ago, j'ai pu répondre à ces questions. Qu'une drifte. Est-ce qu'un d'entre nous connaît ce qu'est un bucket ? Est-ce que je, un bucket ? Stanley, je ne peux pas continuer de faire ça. Je me perds, et moi-même, c'est tout ce que j'ai eu à dire. Je suis un saut, le narrateur. Je suis un saut. Je suis un saut, le narrateur. 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 Je ne savais pas. Tu peux pas un saut ? Trop bien. Bon, le verdict. Je donne mon avis. En plus, le pire, c'est le narrateur qui me coupait la parole toutes les deux secondes parce qu'il n'arrêtait pas de parler. Le mec, c'était Eminem, c'était... Il m'a coupé la parole, saut, le débataire. Et du coup, ce jeu-là, en fait, je ne vous conseille pas de l'acheter sur cette nouvelle version. Je la trouve pas top comparé au jeu de 2012. Alors, c'est sûr, il y a de nouveaux choix, c'est sûr, des nouveaux, etc., etc. Moi, qui est quand même fan de ce jeu-là, j'ai trouvé les nouvelles fins et tout un peu ennuyeuses. Il y en a, c'est bien. Il y en a, c'est des moments où tu t'amuses. C'était ennuyeux. Je vous ai coupé tous les passages, c'était ennuyeux. C'était franchement pas... En fin de compte, ça m'a un peu saoulé. J'ai même plus envie de faire les autres choix, les nouveaux choix qu'il y a parce que franchement, ça part trop dans l'extrême. Les blagues partent trop dans l'extrême. Comme on dit, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Là, c'est exactement ça. Les blagues les plus courtes sont les meilleures. Et là, elles sont beaucoup trop longues, les blagues. C'est un rallonge. C'est genre comme si tu disais... Alors, le mec, il prend la porte, puis il se casse à la gueule. Les gens sont sans s'en rire, tu vois. Sauf que dans The Stanley Parable, c'est pas ça. C'est genre le mec prend la porte, il descend les marches tranquillement en s'appuyant sur le bar. Puis son pied commence légèrement à faire un mouvement de glisse. Son corps se balança comme ça. Il tombe à comme ça en l'air. En ralenti. Tranquillement, doucement. Tu vois, c'est genre les blagues, elles sont à rallonge comme ça tout le long. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, à une prochaine alors. Hé hé, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada